Pour terminer notre matinale, nous allons recevoir la femme leader, elle c'est Cirilla Kota Nanga. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Toujours valorisant la culture sankouroise. Absolument. Même sur TikTok, partout là, je vous entends en train de parler sankourou, sankourou. Oui, parce que j'adore ma province et je voudrais que ma province aille mieux, qu'elle soit connue, qu'elle respecte. Et vous êtes fière de votre province ? Très fière, oui. Ah bon ? Et parce qu'il y a d'autres femmes par rapport à sa province, ils cachent la province, mais vous, ce n'est pas le cas. Non, je ne voudrais pas être acculturée. Il faut être fière de chez soi parce que c'est ce qui fait qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Mais heureusement, vous avez quitté l'Europe pour venir ici et aller au sankourou de temps en temps. Oui. L'Europe, c'était pour étudier, ce n'est pas pour y vivre, ce n'est pas chez moi. On est toujours mieux que chez soi. Voilà, sankourou, donc femmes et élections, on sankourou. Mais il y a la loi électorale. Cette loi électorale a permis à Sécœur qu'il y ait vraiment une forte représentativité de la femme. Mais malheureusement, c'est comme si les femmes ne s'y intéressent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ce n'est pas que les femmes ne s'y intéressent pas. Correction. Il y a des femmes. Les femmes sont là. Je ne vais pas dire de mots que tu réfuges toujours. Les femmes cherchent de la place, mais elles sont combattues. C'est vrai qu'elles n'ont pas assez d'épaule que pour supporter la pression masculine. C'est ça qui fait que souvent, les femmes se résignent parce qu'elles ont peur. Mais depuis quelques temps, on leur dit, essayez. Il ne faut plus essayer. On ne peut plus avoir peur. On est au XXIe siècle. Il faut négocier quand ça ne va pas. Il faut parler. Il faut décrier. Il faut dénoncer. Et essayer de récupérer ce qui nous est dû des droits. Parce que les 50%, c'est les chefs de l'État qui avaient promis. Mais allez regarder dans les regroupements politiques et dites-moi combien de pourcentages vous avez. Je n'ai pas l'impression que nous avons 20% de femmes candidates. Et quand bien même on aurait choisi des candidates, c'est quels candidates ? C'est pour que demain, cette femme puisse rester derrière parce qu'elle ne pourra pas parler du tout. Et c'est quoi cette sous-réprésentativité de la femme ? C'est la peur. La peur ? La peur qui vous habite, messieurs. La peur ? C'est la peur, oui. Vous avez peur que la femme prenne le devant. Vous avez peur que la femme dénonce le mal. Vous avez peur que la femme réussisse là où vous, vous continuez à échouer jusqu'à aujourd'hui. Alors parce que je vous ai suivi, même dans vos publications, vous aviez dénoncé, surtout au niveau du Sankourou, c'est qu'il y a... Là, c'est le pire. Voilà. Donc il y a peu de femmes. Il y a moins d'engouement des femmes pour participer au processus. C'est pas qu'il y a peu d'engouement des femmes. Alors il y a quoi ? Les hommes sont passés avant par là, en politique. C'est les hommes qui sont devant, messieurs. Alors qu'est-ce que vous avez... Vous m'avez posé la question, si vous permettez, monsieur le journaliste, et je vais répondre. Dans des regroupements, le parti politique, partout dans le Sankourou maintenant, la femme n'a pas de parti politique où elle a créé. C'est les hommes. Mais ces hommes-là, ils choisissent. Mais ils choisissent qui ? Ils choisissent quel genre de femme ? Où est-ce qu'ils vont chercher ces femmes qui sont dans leur liste ? Quels sont les critères de sélection ? Voilà où les bas blessent. C'est ça le problème. C'est pas que les femmes ne veulent pas. Moi, je viens du Sankourou, j'y ai été pour déposer personnellement ma candidature. Alors, mais là, c'est quoi ? Pourquoi je suis allée ? J'ai eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui parce que beaucoup ne veulent pas de ma candidature. On voudrait que ça soit supprimé, qu'on l'enlève. Pourtant, je suis en provincial. Oui, mais peut-être qu'ils se disent que votre candidature ne sera peut-être pas acceptée par l'électorat. Qui s'est substitué à la CENI ? Non, pas l'électorat, par exemple. Parce que le parti, quand il présente ses candidats, il présente des candidats qui peuvent certainement gagner. Non, on a peur, on ne veut pas des candidats qui font peur, comme on n'a pas besoin de candidats qui font peur. Vous, peut-être. Cela, on les éloigne. Parce qu'on trouve que vous n'êtes pas malléable, vous n'êtes pas manipulable. Je parlais un peu trop, mais ça, c'est la nature humaine. Ça, je ne sais pas faire autrement. Alors, maintenant, c'est quoi ? Vous avez voulu qu'on vienne, qu'on prenne des femmes de force comme ça, qu'on les impose ? Ah, de force. Je vous ai dit que je viens du Sankouroui, il y a eu deux femmes. J'ai vu des femmes déposer leurs dossiers et que les dossiers étaient écartés par le regroupement, par les partis politiques. Est-ce qu'elles ont rempli les critères ? Oui, absolument. Quels sont les critères ? Avoir un diplôme de graduat, des licences ou n'avoir rien du tout comme bagage intellectuel ? Voilà ce qui remplit les dossiers actuellement, la CENI actuellement. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Avoir ? Répétez ce que vous avez dit ? Avoir. Est-ce que vous avez besoin de femmes ? Parmi les critères. Les critères demandés par la CENI. Oui. Un bagage intellectuel ou pas de bagage intellectuel ? Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de bagage intellectuel, mais qui sont dans la liste. Pendant que celles-là, plutôt, qui pouvaient défendre la province, leur dossier était rejeté. Alors, Ménard, pourquoi vous avez préféré au niveau provincial alors qu'au niveau national, vous pouvez apporter quelque chose ? Je peux apporter quelque chose, mais je trouve qu'au niveau national, il y a quand même des femmes qui se battent, qui défendent la société congolaise. Chez moi, dans les Sankourou, il y a 24 députés. Pour les cinq ans qui viennent découler, il n'y a qu'une femme, mais qui parle à peine. À peine. Je ne sais pas si... Je ne l'ai jamais, enfin, entendu ou discuté ou voir qu'elle a fait quelque chose ou quoi. Mais elle est là. C'est une fierté, mais ce n'est pas assez. Moi, je voudrais être là, parler au nom de Sankouroua, au nom de la femme Sankououaise, parce que la Sankououaise connaît mieux les déboires ou le malheur du Sankourou, parce que là, elle est là jour et nuit. C'est elle qui va faire le marché. C'est elle qui sait à combien s'élève le botte de légumes. Et c'est elle qui sait quand il faut acheter les aspirines pour les enfants, combien ça coûte. Les hommes n'en savent presque rien. Mais qu'est-ce que vous comptez changer dans la configuration de l'Assemblée provinciale du Sankououaise ? Parce qu'on a vu, durant cinq ans, le Sankououaise n'a rien fait. D'abord, il faut commencer. Écoutez que je finisse. Il n'y a pas eu un gouverneur qui a vraiment appliqué sa politique. Il n'y a pas eu un gouverneur qui a appliqué sa politique. Je suis d'accord. Et c'est compliqué. Mais là, vous, là, qu'est-ce que vous comptez faire ? Le mal sans courroie vient de chacun d'entre nous, Sankououa. Parce que d'abord, pour choisir un gouverneur, on voit la personne, sa vie antérieure, comment il vit en société. Quel est son bagage intellectuel ? Parfois, ils ont des bagages comme celui actuel. Mais qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est l'argent. L'argent. Encore et toujours l'argent. C'est le nez du problème dans le Sankououa. Celui qui est là. Quand on y arrive, c'est l'argent. Quand on essaie de hausser le temps, tu deviens l'homme à abattre. Tu deviens l'ennemi. Mais ça, ça ne peut pas changer parce qu'à l'Assemblée qu'on a choisie, l'Assemblée provinciale, on a combien de députés qui peuvent parler ou défendre quelque chose normalement du début à la fin ? Je ne pense pas qu'on en a cinq. Et ça, même les députés au niveau de ma province, vous allez m'excuser, mais vous n'êtes pas cinq à pouvoir parler correctement et défendre notre province. Tout ce qui intéresse, c'est l'argent, l'argent et encore l'argent. Et quand il y a l'argent au devant de la scène, la population qui vous a voté, qui vous a envoyé là, ne compte plus. On essaie par tous les moyens de construire des hôtels, d'avoir des magasins, de s'habiller tant bien que mal ce qu'on pense être normal. Et pour ça, on est prêts à vendre l'âme au diable. Et l'âme au diable, c'est de faire des pactes avec le gouverneur pour qu'en contrepartie, on puisse avoir un peu d'argent. Et heureusement ou malheureusement, le gouverneur actuel est aussi chiche que l'étaient le gouverneur Moukoumad. Et maintenant, ils n'ont plus qu'à leurs yeux pour pleurer. Pour pleurer. Voilà. Un mot. Quoi ? À qui ? Donc, dans votre langue, je salue aussi tous ceux qui nous suivent là. Télé 50 Lodja. Télé 50 Lodja avec Ngassi. Je pense que c'est... Emmanuel Simba. Il y a Emmanuel Simba, qui a créé un groupe... Un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp. Télé 50 Lodja. Voilà, Télé 50 Lodja. Voilà. Un mot. Et puis, on va terminer par je vois Guylaine Lodja. Là, vous allez encore m'échasser. Vous avez peur que je vous parlez. Voilà. Non, non, parlez. Parlez. Je pense que... Sous-titrage Société Radio-Canada. Parce que... Nye Kifula. Nye Kifula. Nye Toko Yotone. L'Ambore et Amoti. Donc. Sankouruko. Tondo. Lodja. Katako. Lomela. Loubefou. Kole. Loussambo. Moyo. Lé Nuche. Mais. Vous avez oublié Ngassi. Ngassi. Et Moyo. je crois qu'on va pourquoi l'esprit j'espère que tu feras mieux que tu copier ce que tu copies je lui demande de faire mieux que vous merci alors on a fini l'ancien président de l'assemblée provinciale de Sankourou, il va bien? monsieur Benoît Oulamba il va très très bien et là maintenant il se prépare parce qu'il est candidat il ne serait pas accusé là? accusé où? au niveau de l'assemblée provinciale ah oui, il y en a qui pensent qu'il ne peut pas être candidat comme je vous ai dit, la peur ils ont la peur au ventre parce qu'il est candidat au niveau national au niveau provincial, je suis sûre qu'il va passer et je demande même à tout Katako de soutenir la candidature de l'honorable Benoît Oulamba qui est mon compagnon comme vous le savez avec lui, mais dans la main on va soutenir les Sankourous et les Sankourous ira mieux voilà, les Sankourous ira mieux merci à vous fidèles téléspectateurs au niveau de l'audio c'est Télé 50 l'audio Angassi Emmanuel Simba tous ceux qui sont là tous les bons je sais qu'au Sankourous les gens parlent ils n'ont pas de langue en poche je connais beaucoup plus de Sankourous même quand on les on les pose des questions ils sont là ils n'ont pas de langue en poche ils continuent toujours comme ça alors restez branchés sur Télé 50 Majors Mamboléo, Papy des bonnes choses à vous des bonnes choses à tous ceux qui nous ont suivis depuis 7h il est 10h là il est 12h déjà au niveau de Sankourous je pense qu'il est 12h 12h voilà bon appétit bon appétit merci restez branchés sur Télé 50 c'est feed il est 12h il est 12h tous les jours Sous-titrage ST' 501